Il y a beaucoup de Torah grâce à Dieu en Israël. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des problèmes de sniout et de pudeur. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Il est chaud en Israël. Les gens ont chaud. Et puis il y a des problèmes de difficultés financières. Ils n'ont pas de quoi jeter trop de tissus. Alors, ils prennent des jeux de cours. C'est vrai qu'on est dans une situation aujourd'hui où il faut faire très attention. Bon, il y a des questions à faire. Il y a un grand retour à la Torah. Il y a des grandes chutes aujourd'hui. Encore une fois, vous savez quoi ? Nous, on est là grâce à Dieu. Vous, vous parlez, vous avez 72 ans. Je voudrais bien vous donner un coup de baguette magique et vous donner vos 20 ans aujourd'hui dans cette génération. On va voir ce que vous deviendriez. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident de rester de sadique. Ce n'est pas évident d'être un chômeur néghiya dans cette génération. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui du tout d'ailleurs. C'est juste la paracha de la semaine. Paracha de ma tot mas e. On est donc mercredi aujourd'hui. Yom Revi'i, merci à Hachem. Espérons que nous n'ayons pas à rentrer dans le mois de Hav dans la tristesse, mais dans la joie. Amen de Amen Bokertov Voilà, alors Qu'est-ce que c'est ça, où est-ce qu'on en est Oui, alors on va commencer Bézrat Hachem Par plusieurs sujets, comme ça j'ai envie de parler un peu Des écrits du Rabbi, j'ai envie de parler De façon générale de quoi on nous parle un petit peu Cette paracha de la semaine, vous savez qu'on parle essentiellement au début En tout cas de la paracha de Matot, des Nedarim Des vœux, ensuite on va nous parler De la tribu de Galles, la tribu de Melaché Les plus longs on nous parlera D'Irimi Klat, les villes Les Klat et puis ensuite Les stations des enfants d'Israël Le pourquoi de ces stations-là Alors bien entendu, deux parachutes à faire D'un temps limite, c'est pas possible Surtout que je voudrais développer très profondément le domaine des Nedarim Un petit peu au niveau du Pchat Et au niveau du Sode, à travers quelques Histoires, donc sans plus tarder Le verset nous dit comme ça Dans notre sainte Torah Baruch Hashem, Veidaber Moshe El Rachei Amatot, les venez d'Israël les morts Zéad Ava Rachei Tiva Hachem Vous savez qu'ici on vient nous dire Rachei Amatot, on parle des élus Des tribus Pourquoi ? Parce que sachez que pour être élus Élus, la majeure partie des gens On a l'habitude de faire des Nedarim Je vous promets, je vous jure, je vous confirme, je vous affirme Et tant qu'ils ne sont pas élus Ils sont prêts à vendre leur maman Pour pouvoir monter au pouvoir Et puis voilà que bizarrement Eux qui ont su descendre dans la rue Voir la situation du peuple d'Israël Eux qui ont su descendre Jusque dans les profondeurs des soucis Des autres, eh bien l'oublient Automatiquement le lendemain de leur élection Et oublient leur Nedarim Le problème qu'on a avec le Nedar Qui veut dire faire un vœu C'est pour la traduction C'est que la Gématria du mot Nedarim Fait la même Gématria que le mot Rotserah C'est à dire tout celui qui fait un Nedar Un digne de Rotserah Car tout celui qui promet des choses dans ce monde Et qui ne les accomplit pas Rotserah veut dire criminel C'est un meurtrier Alors Nedarim Gématria Meurtrier Donc celui qui fait un vœu Peut tuer ses enfants Que Dieu nous protège Son mari ou sa femme En tout cas la conséquence Dit l'agmarap à David Tuitu Ainsi que le Juchanaruch A tel point que tout ce qui est marqué Nous dit comme ça Tout celui qui dans l'Allah Fait des vœux Est appelé un criminel Tu es un criminel Pourquoi ? Parce que tu fais des vœux Et si tu ne les accomplis pas Tu peux perdre des gens que tu aimes Derech Agave Je vous rappelle que Rachel Est morte La femme de Rabbi De Rabbi Le Yaakov Avinu Est morte à cause d'un Nedar Qui a été fait Mais un peu en retard Donc pour nous faire prendre conscience La Torah vient nous dire Ta mot de Rachel Derech Rachel est morte sur la route Et pourquoi elle est morte sur la route ? Pourquoi elle n'est pas arrivée à quelque part ? Parce qu'il avait fait un Nedar En disant Yaakov Avinu Je te promets que si tu me gardes Que tu me protèges Je viendrai vite A Bethel te faire un Corban Tu l'as dit Tu as fait ce Nedar Et il a tardé pour le faire Étant donné qu'il a tardé pour le faire Alors automatiquement Le Nedar Qui est un ange qui se crée Qui s'appelle d'ailleurs Le responsable du Nedar Cet ange s'appelle Feli C'est son nom D'où le mot employé Jusqu'à quand tu peux le payer ? Jusqu'à quand tu peux le payer ? Il y en a qui disent Jusqu'au troisième Regel C'est-à-dire Pessah, Shabbat et Sukkot C'est-à-dire les trois Chalosh Regalim Jusqu'à quand tu peux payer ton Nedar Le mieux C'est de ne jamais Au grand jamais Faire des Nedarim On voit que celui qui fait un Nedar Le Shokhanaruch l'appelle Rasha La Gamara appelle que celui qui fait un Nedar On va voir ça Bézrat HaShem plus profondément Dans les textes Des Nedarim Tout celui qui fait un Nedar Est appelé Rasha De l'autre côté On sait que tout ce qui sortira De la bouche d'une personne Se doit à Bézrat HaShem D'être absolument accompli Si tu as dit Surtout dans le domaine de la spiritualité D'accord ? Dans le domaine de la spiritualité Si tu as dit un Nedar Eh bien il faut savoir Que tu as atteint les sphères supérieures Car dans le domaine de la spiritualité Si tu dis par exemple Demain je vais étudier de la Gamara C'est un Nedar Gamour Fais attention d'aller étudier de la Gamara Ne dis pas Ouais mais j'ai pas eu le temps J'ai pas pu Fais attention Regardez bien ce que nous dit le texte Je reviens dessus Donc première chose Ne soyez pas comme les hommes politiques Qui promettent tout avant d'être élus Et qui oublient tout le monde Une fois qu'ils le sont Alors regardez bien ce texte Rien qu'au niveau du décortiquage Qu'on pourra en ressortir Un homme qui viendrait faire un Nedar L'Hachem Ici il y a marqué L'Hachem Et pourquoi pas L'Adobay L'Alef Dalet Nun Yud Pourquoi pas L'Hachem De là tu apprends que le Nedar Est relié au monde supérieur Qu'on appelle Yud Ke Vavke On a déjà expliqué que Le nom de Dieu Le tétragramme Appartient au monde surnaturel Contrairement au Shem et le Kim Qui appartient au monde de la nature Donc le Nedar Vient jusqu'au Kissa Akavod Dès que tu fais un Nedar Tu t'es mis un ange accusateur Sur la tête Donc tu as intérêt à vite Vite le réaliser Parce que tu as fait monter Jusqu'à devant l'Hachem Je répète Qui dort Nedar L'Hachem Ça vient jusqu'à Dieu De là vous allez comprendre Tout de suite la différence Entre celui qui dit Je fais le vœu Et celui qui dit Je jure Allez Qu'est-ce qu'il y a de plus grave Le Nedar ou l'Hachem Regardons ensemble ce que ça donne Puisque la suite du verset Nous le prodigue Nous l'explique pardon O'Hishava Maintenant Chevoa Le mot Chevoa veut dire Jurer Mais il vient aussi du mot Cheva Donc de là on voit que le mot Les Ischava Ça veut dire jurer S'adresse non plus au monde surnaturel Mais au monde de la nature Du mot Cheva Car le monde dans lequel on vit A été créé en 7 jours 6 jours plus le Shabbat Mais qui appartient aussi à ce monde Soit Comme c'est marqué ici Ischava Chevoa Et pour cela on va voir Pour les Chevoa Pour les Nedarim On a intérêt Ben Ezra Tachem a vite fait Teshuvah C'est-à-dire que si tu as fait Un Nedar Ou que tu as juré Donc on a expliqué Que le Nedar appartenait au monde De Shem Yut Ke Vavke Par contre le fait de jurer Ça appartient au monde De Shem Adnout Donc dans le monde d'ici bas En quoi ça va se résulter pour nous En réalité quand tu as juré Ou quand tu as dit C'est exactement la même chose Puisque tu t'es engagé Alors qu'est-ce que tu es en train De me dire Le Nedar et la Chevoa Réponse très simple Quand il s'agit de choses Qui sont spirituelles On utilise le Nedar Et quand il s'agit De choses qui soient matérielles On utilise la Chevoa Donc je répète en français Quand on veut parler de choses Sur le domaine spirituel Comme d'étudier quelque chose D'acheter des filines Tout ce qui touche à la spiritualité On va employer le mot Nedar Et quand on parle De matérialité On va parler du mot Jurer Chevoa Un Inishba Je te le jure Donc on voit que Les deux en réalité Sont des choses Qui doivent de toute façon s'accomplir Seulement un s'adressant A la spiritualité L'autre s'adressant A la matérialité Et pour cela On verra Qu'on nous dira La chose suivante ici Il s'arrera le navcho Afin qu'il s'interdise Pour son âme Il ne fera pas tomber Une parole sur terre Car tout ce que tu diras Tu devras le faire Mais tu vas me dire Dans ce cas là Attends t'es gentil Mais on ne s'appelle pas tous Rabbi Ushua Ben Lévi Je rappelle que Rabbi Ushua Ben Lévi Ilara Okumara Nous content Cet extraordinaire Cet extraordinaire récit Qu'on connait tous Qui Très brièvement Comme ça Rabbi Ushua Ben Lévi Vous savez qu'il avait L'habitude d'étudier Et lui qui est né Dans la ville de Loud Maintenant je parlais De quelqu'un Dans la ville de Loud Il a étudié C'est l'ange de la mort Et puis voilà Que donc Il étudiait la Torah Il parlait Comment ça va T'es pas Ok Et puis voilà L'ange de la mort Un jour il vient le voir Il lui dit Tu sais Copain copain Mais jusqu'à un certain Je ne suis pas au chômage Il faut que je travaille Il dit Ben va travailler Il dit Non mais c'est toi Mon travail aujourd'hui Je dois te prendre T'emmener L'autre côté Il lui dit Ça ne va pas Non Mon épote Tu veux me prendre A moi Il dit Tu es fou quoi Il dit Écoute Le roi des rois Il a dit Je viens de te prendre Je fais un truc Laisse moi voir Mon ganéden Et on voit ce qu'on fait Il aime bien Comment il propose Les choses Mais qu'il sourit Il arrive à le persuader L'ange de la mort Prononce le nom d'Hachem Il l'emmène sur son dos Et avant de monter Sur son dos Il lui dit Mais donne moi ton couteau Qui détache la nechama du corps Et pour être sûr Que tu ne feras pas de mal Il dit Bon allez Tu sais quoi On est copain 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 Il l'emmenait Et il arrive Il dépasse Les sept cieux Il arrive enfin Dans le domaine du ganéden Et l'agmara nous raconte Qu'il avait d'ailleurs Rabbi Shimon Qui était assis Sur treize marches On va faire ses monies Des odeurs extraordinaires Et puis l'ange de la mort Il dit Voilà ton ganéden à toi Extraordinaire Qu'est-ce que fait Qu'est-ce que fait Rabbi Shimon Lévi Il saute du dos Si je peux me permettre L'expression De l'ange de la mort Et il arrive De corps et d'âme Dans son ganéden Et là bien entendu L'ange de la mort Complètement Déboussolé Il perd la tête Il ne sait plus quoi faire Il faut que le corps Soit sur terre La tête est montée avec Je vais me faire virer Chômage Il vient pour le prendre Rabbi Shimon Lévi Prend le couteau Il lui crève un nez Il a un 613 Donc il n'est pas encore aveugle Imaginez qu'il ait besoin D'une paire de soleil L'ange de la mort 613 yeux Résultat des courses Il vient pour le Saint-Nédrine D'en haut Il porte plainte Contre Rabbi Shimon Lévi Qui refuse de descendre Il lui ordonne De venir le prendre de force Il n'arrive pas A le prendre de force Et à un moment N'ayant plus le choix Il vient pour l'attaquer Mais vraiment Rabbi Shimon Lévi Fait un éder Il dit Quand l'ange de la mort A entendu qu'il avait fait Un éder De rester sur place Dans le Gan Eden Il est venu fou Qu'est-ce qu'il a fait Il est parti voir Le Saint-Nédrine Là il faut aller voir Dieu Il est parti voir Hachem Et Hachem il dit Voilà c'est très simple Si depuis sa naissance Tout ce qu'il a sorti De sa bouche Comme c'est marqué Dans cette paracha D'accord Comme c'est marqué ici Tout ce qu'il a dit Il l'a fait Alors plus ce qu'il a dit Il le restera En vérifiant jour après jour Tout ce qu'a sorti De sa bouche Depuis sa naissance Jusqu'à la fin de sa vie Et Hachem Rabbi Shimon Lévi Il l'a toujours fait Il n'a jamais eu besoin De dire Blinéder Dieu a dit C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui Il n'y a pas de sépulture De Rabbi Shimon Lévi Il est monté de corps et d'âme Dans le Gan Eden Pourquoi ? Parce que tout ce qu'il a dit Il l'a toujours fait D'ailleurs sachez une chose J'ai pris une petite parenthèse Dans la parenthèse C'est que la force Des vrais tzadikim Jusqu'à aujourd'hui Même s'ils ne sont pas À un très très haut niveau spirituel Pourquoi des fois Ils te font une bracha Et ça marche Parce qu'ils font extrêmement attention A réaliser tout ce qu'ils ont sorti De leur bouche Celui qui a l'habitude De dire des choses Et qui les fait Même si ce n'est pas un tzadik Même s'il n'est pas chômeur Même s'il n'est pas Tu as l'habitude de dire Et tu fais Donc tu as dans tes mains Le trésor-lâme La plus extraordinaire de ce monde La parole Par laquelle Dieu D'ailleurs a créé le monde Par dix paroles Comme c'est marqué Dans la première Mishnah Du cinquième chapitre De Maseretavot Le monde fut créé Tu tiens dans tes mains Une arme extraordinaire Ce que tu diras S'accomplira C'est une des forces essentielles De la parole Et c'est pour ça qu'il y a marqué L'eau yachel débaroque Chorayotse Mi pivyase Tout ce qui sortira de ta bouche Tu l'as dit Tu le fais Alors regardez bien Malgré tout Eh bien Il va falloir que En tant qu'être humain On monte les étapes On ne peut pas du jour au lendemain Devenir un télique d'amour Ce serait extraordinaire De dire et de faire J'ai dit je fais J'ai dit je fais Donc faites attention mesdames Ou messieurs Quand vous prenez la tête Entre vous dans les couples Je jure que Sur la Torah Je te jure que Si tu ne viens pas avec moi Je te quitte Tu t'en bats Tu ne reviens plus jamais Je te le jure T'es rend compte de ce que Tu viens de faire Tu viens de te condamner Sur un coup de nerf En faisant une chevoie En disant à l'autre Je te quitte Si tu quittes la maison L'autre il a quitté la maison Il est revenu deux heures plus tard Alors comment on fait pour tout ça ? On dit ne t'inquiète pas Il y a Atarat Nédarim Une question d'ailleurs à vous poser Comment s'appelle le mois Où on fait constamment Atarat Nédarim ? Iloud Absolument Aaron On fait ça pendant le mois de Iloud Regardez les lettres On va les voir ensemble Parce qu'on n'avait pas pris Les livres avec vous L'eau Les sophitivotes de l'eau c'est quoi ? Les dernières lettres du verset Que je vais vous dire L'eau Alef Yahel Lamed Dévaro Vav Kechol Lamed Ça fait quoi ? Iloud Donc on vient de dire Ne fais pas tomber ta parole Stam Et si tu l'as fait Tu auras le mois d'Elul Elul C'est le mois d'Atarat Nédarim Tous les mois d'Elul On demande pardon à Dieu Pour toutes les paroles Qu'on a prononcées A travers les sélichot Ou à la fin On fait Atarat Nédarim Atarat Nédarim Atarat Clalot On va faire toute la tarot Jusqu'au jour de Yom Kippour Oulab Ezrat Hachem On fera carrément Le céder qu'on se devra de faire Etant donné que maintenant Pendant le mois d'Elul Tu vas demander pardon à Dieu Et pendant 40 jours Tu vas faire une chazaka De tes pardons Alors maintenant fais-le Puisque tu t'es engagé à le faire Tu t'es engagé à le dire L'achem Ve'a Ezrat Hachem Que chol Yotsemi Piv Ya Asé Là tu comprends Que la parole Elle a automatiquement Une consonance Avec le monde de l'action Quand tu parles Il faut que tu le fasses Alors On a dit d'un côté Que Il y a une mitzvah Dans la Torah Qui nous dit Ishki yidor Nédar L'homme qui fera un Nédar Et de l'autre côté L'achem Ainsi que la Gemara Nous dit Qu'il faut être fou Pour faire un Nédar Dans ce monde On sait que La parole même D'une personne jeune Peut avoir cause Et effet Puisqu'on nous dit Que si le père A entendu le jour même Le Nédar Qu'aurait fait sa femme Par exemple Ou sa fille Ou son fils Et bien il pourrait l'annuler Très bien Parce qu'ils sont petits Mais on n'oubliera pas Cette fameuse histoire Qui est contée Dans tous les midrashims A propos de cette jeune Petite fille De 9 ans Qui était dans un puits Et puis qui était en train De crier au secours Et puis tu as à ce moment là Un jeune homme De 10 ans qui passe Et qu'il entend Crier au secours Qui était tombé Au fond d'un puits Il lui dit Mais tu peux me sortir de là Il lui dit Ouais mais toi Qu'est-ce que tu me donnes En contrepartie Il lui dit Je te promets De t'épouser Le petit dit Ok j'accepte Il dit Mais il nous faut Deux témoins J'ai vu que Pour les mariages Il faut toujours Deux témoins A ce moment là En général Un deuxième enfant S'attend une fois Il lui donnez son guette Il va rejoindre son épouse Original ça veut dire Celle à qui il avait promis Et en tapant à la porte Le père lui dit Vous voulez quoi Je vais épouser votre fille Ma fille elle est folle Non Dites lui Que monsieur un tel Est là Et que Je viens au nom Du puits et de la belette Du puits et de la belette Faites ce que je vous dis T'as pas la porte De sa chambre La chambre de sa fille Bonjour Il y a un monsieur Qui vient au nom Du puits et de la belette Qui veut vous voir Et la porte s'ouvre Et elle descend Alors t'es où Ils se sont mariés Ils ont eu Baruch HaShem Des enfants Pour nous faire comprendre Que le nez d'air Nous poursuit toute notre vie Et je voudrais vous dire Quelque chose Il arrive très souvent Que dans la vie d'un homme Tout soit stable Et d'un coup Tout s'effondre Les gens sont perdus A ce moment Je comprends pas ce qui m'arrive Pourquoi j'en suis là J'ai plus de mazal J'ai plus de ceci J'ai plus de cela La maladie peut s'installer Les finances s'écrouler Tout ça pour éviter De perdre quelqu'un De sa famille La raison à cela En général C'est ce que je viens De vous dire à l'instant C'est que tu as fait un nez d'air Et que tu ne l'as pas accompli Étant donné que Dieu Ne veut pas te prendre La vie de ce que tu aimes Il va frapper Tout ce que tu as Autour de toi Tout ça pourquoi ? A cause d'un nez d'air Quand tu dis quelque chose Fais-le Maintenant on va comprendre Grâce au rabbi de Loubavitch Et d'autres commentateurs Bien entendu Pourquoi le nez d'air Est-il mentionné Dans la Torah Si elle met La pagaille Dans la vie des gens Quand ils l'ont fait ce nez d'air A Starlit Est-ce qu'on a besoin Du nez d'air Ou est-ce qu'on n'a pas besoin Du nez d'air Donc je rappelle Bézrat Hachem Ici les mahamarim Du saint et vénéré rabbi De Loubavitch Que son mérite nous protège Et brièvement Il va nous conter ici Des notions extraordinaires Sur ce que nous sommes En train d'étudier C'est-à-dire Les nez d'air Voyons comment il voit les choses Je vous dis la vérité Ce qui est marqué ici Y compris aussi Dans beaucoup d'autres livres Que j'ai moi-même De l'autre côté De la Sifria Qui parle exactement De le même Kivun Mais j'ai trouvé Que son langage Par contre Il était plus adéquat A ce que nous recherchions A définir Voyons ensemble Donc il dit ici Il y a un problème C'est qu'on sait Que le neder C'est super dangereux Tu viens de te mettre Une bombe atomique Dans ta propre vie Qui va te pourrir ta vie Et de l'autre côté La Torah Tu dis L'homme qui veut faire un neder Donc décide C'est bien ou c'est pas bien Résultat des courses En mer arabe Il y a ici Donc une Contradiction Et là Mais en réalité Le neder N'a pas été donné Pour tout le monde Il a été donné Pour celui Qui veut s'élever Uniquement Uniquement s'élever De quoi est-ce qu'on parle En mer arabe Il y a des gens Qui ne feront jamais Élever leur niveau spirituel S'ils n'ont pas De neder C'est à dire Tu ne fais pas un neder Tu ne t'en sortiras pas Il y a des gens Comme le tzadikim Qui n'ont pas besoin De faire de neder Pourquoi ? Parce qu'ils sont déjà Un niveau très élevé Et au contraire Chez eux Le neder est strictement interdit Et pourquoi ce serait interdit Parce que le but De ce monde Du neder C'est quoi ? C'est de retirer Ce qui t'a été même permis Par la Torah Car pour pouvoir T'élever à un haut niveau Il va falloir Que tu quittes aussi Ce qui t'a été permis Parce qu'en restant Dans le standard De ta teshuvah Jamais tu pourras t'élever J'ai mes titilles J'ai mes tfilines J'ai mon petit shabbat Je suis un petit religieux Toi C'est pour toi qu'on parle Toi tu dois faire des nederim Interdis toi aussi Ce qui t'a été plus ou moins permis Pour monter de niveau Mais quand t'es comme Baba Salé Quand t'es grand en Torah T'as un raf déjà accompli Le neder Il doit surtout pas être fait par toi Et pourquoi ? Parce que toi Tu dois prendre le standard De la vie De ce qui a été permis Il montait un très très haut niveau Par contre Donc les Kadesh Est à Homer Celui qui est bénonique Et dans le monde De la matérialité Lui doit faire des nederim Dit le Rabbi Pourquoi ? Même si je sais que c'est permis là-bas Je décide de pas Pourquoi ? Pour passer à un niveau supérieur Je me dois de m'élever Mais celui qui est déjà Entré au niveau Lui doit surtout pas faire des nederim Parce que lui Dans le monde de la matérialité Il va aller à un mariage Toi tu dois pas faire des neder Pour parler à ce mariage Pourquoi ? Pour amener des livres et Torah Dans un endroit où il n'y a pas d'homme Tish t'a dél Ish 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 qui est flinidor neder Celui qui veut faire des neder Mais c'est un homme Et qu'est-ce qu'on dit sur le mot Ish ? Là où il n'y a pas d'homme Tu dois être Celui qui est grand Doit pas faire des nederim Celui qui est petit Pour s'élever Lui doit faire des nederim Prenons le cas d'un homme Avec un lion C'est ça le domaine du juif Et de la non juive On est tous des humains Seulement la différence Qu'il y a C'est qu'on appartient A deux espèces différentes Donc par rapport à cela Il est évident Que la personne Qui n'arrivera pas A s'élever Alors il est chômeur shabbat Mais il vit avec Christine Ou Fatima Très bien Donc lui Dans ce cas là On va lui faire J'arrive pas à me séparer d'elle Une fois que tu as pris conscience De la valeur du neder Le mec il fait Je fais le neder De me séparer d'elle Ça c'est pour lui Que c'est dit Mais c'est lui Qui est marié avec Mama Sale Et qui a un très très haut niveau Son neder n'est pas utile à lui Pourquoi ? Parce que sa parole D'abord c'est déjà son neder Mais de qui plus est Il ne doit surtout pas en faire Parce que tout ce qu'il touche Il doit descendre dans la matérialité Remonter tout ça avec lui Donc ne pas s'en séparer Puisque le neder est là Pour être une coupure entre lui Et le monde de la matière Ou le monde de la spiritualité Si le cas s'en fait ressentir Comme on l'a dit tout à l'heure Neder pour la spiritualité Je vois pour le monde de la matérialité La reine a sur l'olinde d'or Dans ce cas lui-ci Il est gavoah Il n'y a pas besoin de faire Et on voit même plus que ça Qui peut retirer le neder des autres ? Le khacham Car lui-même n'a pas besoin de nederim Vous comprenez ? La reine il dit comme ça Celui qui n'est pas arrivé à un haut niveau Dans le travail d'Hachem Celui qui a du mal Vraiment vraiment à s'élever Il dit le rabbi Il doit faire très attention Même à ce que l'atural lui a permis de faire Pourquoi ? Parce que toi Tu vas vivre toute ta vie Sur le fil de la halakha C'est à dire limite kacher Limite pas kacher Tu es trop faible Toi tu dois faire des nederim Toi tu dois M'asplique avec mes ch'toyotes Qui aif à l'alou A l'olim Le gashmo Ou le horideu Mima alatoa ruchanit Car tu es sûr que Tout tard tu vas tomber Parce que tu n'as pas assez le niveau Lui qui a un très très haut niveau Il vient au contraire Il doit faire des nederim Comme on l'a expliqué Car tout son but à lui C'est de monter cette notion Vers Hachem Donc pour lui il est quitte Vous avez compris la différence ? Étant donné que On l'a vu par exemple Chez le premier nazir Depuis le ventre de sa mère Shimshon Dans le treizième chapitre De Shovetim Où là-bas on nous parle De ce neder Qui s'appelait justement comment ? Pélé Yafli Oui Féli c'est son nom Quel est ton nom ? Il lui dit Féli C'est le responsable d'Enedarim On l'a dit tout à l'heure Il doit être depuis Tel la la Comme par exemple De devenir nazir Bon pas le ventre Pas les cheveux Pourquoi ? Pourquoi ? Pour t'éloigner du monde De la matérialité Tu dois entre guillemets Un peu tant les dire Ne profite pas de ce monde Pour justement Ne pas profiter du monde De la matérialité Mais qui ? Celui qui par exemple Se trouvait trop beau Celui qui par exemple L'avait du mal avec les femmes Celui qui par exemple L'avait du mal à le s'élever Alors bien entendu Comme on vient de le voir Le neder Prend une place essentielle Dans le judaïsme Et le Soda Hachmal ici Va nous livrer d'autres commentaires Comme c'est marqué Une fois de plus Même ici Voyez je vous dis C'est le même commentaire Il dit que Le neder s'adresse surtout Aux gens moyens Et non pas aux tzadikim Les tzadikim n'ont pas besoin De nederim Car il a besoin De s'élever Et de ne pas rester au même niveau Et une fois de plus Il dit ici Car L'homme a besoin Pour pouvoir s'élever De pouvoir même Être capable De se détacher Du monde De la matérialité C'est comme quelqu'un Qui va faire un corban Comme quelqu'un Qui va prendre sur lui A partir de maintenant Même là-bas Où j'ai le droit d'aller Je ne veux plus aller Pour être encore plus protégé Alors que D'accord Que tu te sépares Du monde dans lequel tu es Comme par exemple De faire le neder Chaque fois que je ferai ça Je m'imposerai de faire Un corban Alors moi je connais quelqu'un Qui a pris sur lui Que chaque fois qu'il ferait Du lachonara Il se mettait un PV De 20 shekels Un enfant Il parle Le soir il fait le compte S'il vérifie dans la halakha Que ce qu'il a dit C'était du lachonara Il se met un PV De mettre 20 shekels Dans la tzedakah Depuis le gosse C'est devenu muet Il a payé une fois 20 shekels Ça lui a suffi Quand il parle Il est comme ça Je ne sais pas Il faut lui demander à lui Moi je ne sais pas Pourquoi ? Comme il s'est mis Une barrière Oui Nedarim C'est Agla Prichou Pour ne pas tomber Il y a marqué Dans ma secrète avot Pour ne pas tomber Nedarim Le neder Est une barrière Pour ne pas tomber Donc pour éviter de tomber Mais qui se fait un neder Comme par exemple Celui qui va dire Je ne veux pas manger De viande blanche Qu'on appelle le porc Il dit ici Dusha yeshrag Badavar anadur Lachan uva Nedarim seyag Voilà c'est marqué ici Nedarig Seyag La Prichout La Prichout Mais via l'idée Kedusha Celui qui sait s'éloigner Des choses Dans ce monde Devient de plus en plus Kadosh Donc le tremplin De la Kedusha C'est le neder C'est-à-dire ? Il n'a pas besoin Le tzadik Il n'est pas tiré par ce monde Comme le Rabbi Lubavitch Comme je vous l'ai dit tout à l'heure C'est exactement dans le commentaire C'est pour ça C'est pour ça On a dit tout à l'heure En fin de compte Que le neder Vient séparer l'homme De quoi ? De la matérialité Quel est le symbole Quel est le symbole Qui représente dans ce monde La matérialité ? Le symbole de l'animal Qui représente la matérialité ? Il porte son nom Au niveau étymologique Quel est l'animal Qui représente le monde De la matière ? On n'a pas le temps Comment on dit matière En hébreu ? Donc l'animal C'est le Hamor Mazel tov Réveillez-vous Maudéani D'accord ? Hamor ça fait combien en gématria ? On va voir ensemble Het 8 Même 40 Ça fait 48 Plus vav 54 Plus resh 254 Oui ou non ? Gématria Neder Nun Dalet Resh Neder Gématria Hamor Pour t'enseigner que D'un côté il faut être un hamor Pour faire un neder Et de l'autre côté Que le neder Ouais Et là pour te retirer La dureté du hamor Vous savez que le hamor Et représente le monde La matérialité Parce que son ossature Est si forte Qu'elle peut lever des poids Qu'aucun autre animal Ne peut porter Par rapport à sa distance Elle a des os extrêmement dures Demandez à Hashim Avec quelle arme Il a utilisé pour fracasser Le crâne en acier Ou en fer Des philistins de cette époque D'accord ? Comme il dit ici Car le neder Est là pour détacher l'homme De la Hamor De la matérialité Comme c'est marqué ici Pour pouvoir s'élever Et devenir kadosh Donc séparé des autres Il va faire le neder De devenir nazir Pour une période minimum De 30 jours On ne peut pas être un nazir De moins de 30 jours Comme Yosef Et lui On a vu que Le fait qu'il soit D'un côté Attaché à la matérialité A la beauté Il se regardait dans la glace Il se coiffait Ainsi de suite Il l'a mené à tomber Malgré tout Dans quoi ? Dans les bras De la femme de Poutifera Donc il a pu s'en échapper Grâce à un es Que son père est venu le voir En lui disant Si tu touches à telle femme Tu seras effacé Des douze tribunes Donc on voit ici Que si c'était Davka en Lady Il n'aurait pas eu ça Comme on dit Par exemple Quelqu'un Qui est en deuil Il va chez le coiffeur ou pas ? Pourquoi ? Pour penser A la personne qui est décédée Donc pour ne pas être Plongé dans le monde De la matérialité Qui va nous aveugler Donc on voit que le nazir Il est en deuil De quoi le nazir Est en deuil Diz les Chachamis De la matérialité De ce monde Allez bois du viens Kiftaras Non 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 Je suis en deuil De ce monde Pour pouvoir m'élever Pendant 60 jours 90 jours Peu importe Combien de jours Tu vas prendre ton neder Pour devenir plus spirituel Comme c'est marqué Dans la page 64 Il est marqué On ne peut pas Si tu n'es pas Si tu es sur un cegeval Tu veux l'attir Tu ne peux pas Tu peux que tu sois assis Mais prénat Est-ce que oui ou non Tu pourras Le retirer Ce neder Et comme c'est marqué Et comme c'est marqué Que le but de ce monde C'est d'être capable Comme à Pourim De boire du vin Et de rester un serviteur de Dieu Donc on voit ici Deux parallèles Si tu es un tzadik Tu peux boire du vin Si tu es un benoni Empêche-toi de boire du vin Parce que tu sais Où ça va te mener Au début Tu bois du vin Après c'est le shem mitzvah Après tu commences à insulter les autres Après tu commences à t'énerver à table Après tu commences à dire Qu'en réalité Tu as une vie double dans ta vie Mais qu'il te souvient Et que tu tombes Dommage que tu aies bu ton vin Tu aurais bien fait De t'empêcher de boire ton vin Comme l'histoire du nazir Comme c'est marqué Il faut savoir Il dit ici Que dans ma secrétaire A la page 22 Il y a marqué Tout celui qui fait un aider dans ce monde Tout de suite Dieu ouvre son casier judiciaire Et voit Si Il est digne De ce neder ou pas Ça veut dire Entre d'autres termes Il vient de se mettre un yom Qui pour sur la tête A cause du neder qu'il a fait Comme c'est marqué Dans Michelet Après un aider On vient visiter Et qui visite C'est Dieu qui visite Le casier judiciaire Comme c'est marqué ici Tout celui qui fait un aider dans ce monde Même s'il le fait On appelle ça comment Je vous le dis tout à l'heure Racha Je n'ai pas Je n'ai pas Je n'ai pas Je n'ai pas De ce qu'on parle S'il a fait Le neder Je finirai avec ça Pour le neder Pour avancer un peu Dans la paracha S'il a fait le neder Ces personnes-là Pour pouvoir Plus élever Être quelqu'un de plus Stadique Alors Mais 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 S'il a fait Alors qu'il n'avait pas Compris Qu'il aurait dû élever Le monde de la matière Avec lui Parce qu'il est trop sensible Au Kavod Ça c'est un sadique Mais si la personne Au contraire Elle avait la force De lever tout le monde Maintenant Racha S'il ne te respecte pas En tant que rave Alors jamais Il fera de chouva avec toi Le racha ne peut estimer Que celui qui lui est supérieur Donc dans ce cas La lama S'il a un neder Je ne veux pas de ci Je ne veux pas de ça Comme ça Nous mettons garde Mais je pense Que le message Est bien passé On a dit déjà ça Et nous On est d'arrivée À l'issue 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 Je vais dire Avec une dernière Parenthèse Ici que je vais souligner Il dit ici Mais par contre Quelqu'un a dit Je fais le neder De ne pas mettre Cette paire de tfilines La gdusha du neder S'est mis sur les tfilines Elles lui sont maintenant Strictement interdites Ben oui Non dans cette synagogue Mais tu peux aller à une autre Par exemple C'est la seule synagogue Tu ne peux pas Il y a des gens Je voudrais juste Par rapport à ce que tu as dit David Il y a des gens Qui viennent me voir J'ai eu encore un cas Il y a deux mois de ça Ici même pas Un mois et demi de ça Il y a une personne Qui vient me voir Et qui me fait Voilà Je voudrais retirer un neder Le neder que j'ai fait Je lui ai fait le neder Je lui ai dit Je lui ai dit Voilà j'ai fait le neder De ne plus allumer la télévision Pendant Shabbat On ne peut pas faire Une atarat neder Sur un truc pareil Puisque tu l'as déjà fait Cette je vois Mais je n'ai jamais fait ça Mais dit-elle Je lui ai dit Mais si madame Dans le ventre de votre maman Vous avez juré deux fois De devenir tzadik Tu ne peux pas retirer Un neder D'un des commandements Imagine qu'une personne Dit Je fais le neder De mettre les tfilines Tous les jours Ouais Après deux semaines Il se rend compte Que c'est trop dur pour lui De faire atarat nederim Mais tu ne peux pas retirer Un tel neder Puisque de toute façon Que tu fasses ou pas le neder Tu es obligé de les mettre Le neder il t'est imposé Donc il n'y a plus De atarat nederim Pour ce genre de choses Oui Non n'achon Quelqu'un fait le neder Il dit Voilà Pendant un an Je ne veux pas manger de viande Il vient Il va faire atarat nederim On lui annule Pourquoi ? Pourquoi on peut lui annuler ? Parce que la Torah Tu n'as jamais demandé De ne pas manger de viande Pendant l'année C'est toi qui t'as imposé ça La cigarette C'est pareil La cigarette C'est un autre problème Il n'y a pas d'issueur de fumer Si ce n'est que Le Ravadji a fait un psaque sur ça Que la santé est très importante Et qu'on se doit De se préserver De tout Éléments Qui pourraient nuire A notre santé Mais si par exemple Quelqu'un fume Il y a même des grands rabanimes Qui fument aujourd'hui Demande à Bob Le level 5 d'anime Il y a Des gens qui vont prendre sur eux Le neder de plus fumer Alors tu as pris le neder Tu ne veux plus fumer D'accord Mais maintenant tu ne tiens pas Alors dans ce cas là Malgré tout Comme ce n'est pas un interdit De la Torah de fumer Tu peux annuler ce neder là Je lui dis à personne Fais attention à toi Mais ce n'est pas une mitzvah Ce que je veux dire Ce n'est pas comme la personne A dit Je fais le neder de manger Cachère Et puis elle n'y arrive plus Mais tu es obligé De manger cachère Moi c'est cachor Je ne peux pas nuire la neder Comment la différence Voilà Donc n'oubliez pas un détail Entre le fait de jurer Et le fait De faire le neder d'arri Je finirai juste avec Cette petite parenthèse Une fois de plus Que j'ai tellement Je sais que tu veux poser une question Je voudrais juste finir Avec cette parenthèse Pour moi si importante Malheur à ces juifs Je dis bien malheur à ces juifs Les pauvres Combien il faut prier pour eux Pour que leur langue arrête De dire toute la journée Je jure Sur la Torah Sur la Torah Sur la Torah Sur le pied de mon lit Sur la tête de ma mère Sur la vie de ta mère Sur la tête de mon fils Sur la tête Vous ne pouvez pas savoir Combien de malheurs Et de malédictions Ces gens s'amènent sur eux Pure que ça encore Je ne vais pas vous sortir les livres Ce serait trop long Mais dans la Kabbalah C'est marqué Que chaque joie Qu'ils ont fait Les réincarneront Pour qu'ils puissent Les accomplir Combien de fois On a promis à une fille De toute façon On va se marier Toi et moi Juste pour avoir ce qu'on veut Tu l'as dit mon père Tu lui as promis Ce que tu as dit Se retombera automatiquement Ce qu'entre toi Retournera contre toi Mais le pire Ce n'est pas ça Ce sont ces jeunes Qui disent toute la journée Tu viens sur la Torah C'était super Tu viens de jurer Sur la Torah Il faut un Sénédrine Pour jurer En général Ceux qui jurent Ne sont que des grands menteurs Parce qu'ils ont tellement peur De ne pas être Tellement immenses Qu'ils se passent leur temps Leur vie à jurer Ce qui fait que leur parole N'a aucune notion Je vais vous dire quelque chose Tout celui Qui fait une chevroie A marqué Apporte le Maboul dans le monde Et pourquoi elle apporte le Maboul J'avais expliqué une fois en Chir Je ne sais pas si vous vous en rappelez Qu'au septième palier du Géinam Il y a une espèce de couvercle En chérès Chérès c'est de l'argile Et là-bas est marqué Le nom d'Hachem Chaque fois que tu jures dans ce monde Tu brises le nom d'Hachem Ce qui fait que le chérès Se brise Et l'eau Peut envahir le monde C'est pour cela qu'en contrepartie de cette eau Qui aurait dû envahir le monde A cause de toi A Kadosh Baruch Hu Il dit Si tu as fait un éder Ou si tu jures sur la Torah Sache que ta vie sera un poison dans ce monde Et qu'au lieu que ça vient envahir le monde Ça envahira tes yeux Ce sont des larmes qui couleront pour ton éder Tout comme l'eau est salée De la même façon les larmes sont salées Pourquoi ? Parce que tu promets des choses que tu ne fais pas Le mieux c'est de ne jamais rien promettre De toujours dire BN Non pas le biscuit mais Bli Néder Tu viens demain ? Ouais je viens demain Voilà Martha Habibi tu dois faire Tu l'as dit tu le fais Les Rahami nous ont mis en garde On n'invite pas une Brit Mila Faites attention Parce que si la personne a dit Oui je viens après Il y en a vu il se vexe Parce qu'il est là-bas présent On dit il y a une Brit Mila Mais quand tu viens Et que tu dis aux gens Combien de fois tu as dit à quelqu'un Tu viens au mariage demain Je te mets ta place Je te garde ta place Tu as payé 300 chequels pour la place Tu l'as attendu Et le mec il ne vient pas Et comment ça se résulte ? Ah écoute je te dis J'ai pas trouvé de baby-sitter Mais t'es malade Mais t'es malade Moi aussi j'ai pas trouvé de baby-sitter Tu peux pas appeler Tu peux pas prévenir Tu sais pas que ta place a été gardée Tu t'es engagé Fais-le Tu t'es engagé Fais-le Sinon tu dis Ne me compte pas parmi tes invités Ce sont des choses Qui sont arrivées à quelqu'un De cette communauté Où il y a eu 80 places Sur 360 personnes Attendu Il les a tous appelées 80 personnes ne sont pas venues 290 chez Kalamana Faites votre calcul 80 places de livres Il a éliminé tous ceux qui avaient un doute T'es sûr que tu viens Oh ouais t'inquiète pas je serai là 80 places de pays Haram 24 000 shekels de données Il y a déjà un mec Qui n'avait pas besoin de son osée en plus On a toujours besoin d'argent J'ai la brioute Mais 24 000 shekels C'est pas péché ça ? On vous a appelé On a demandé Est-ce que tu viens ou tu viens pas ? Dis dans ce cas là Je ne viens pas J'ai déjà un mariage J'essaierai de passer Mais ne me compte pas Tout comme moi Quand je suis invité Je sais que c'est mélangé Ou que c'est pas halak Je dis à la personne Je viendrai à la choupa Mais ne me compte pas Parmi tes invités Car je ne rentrerai pas à l'intérieur Ah ok Quand il ferme sa Sa truc Au lieu de prendre pour 300 personnes Sur lesquelles il s'engage Il va prendre pour 290 personnes Il sait qu'il a moins Pourquoi tu vas faire payer en plus Le pauvre ? Il n'y a que quand on subit Qu'on paie Qu'on comprend ce message C'est bien facile de dire Je suis rempli de bonne volonté Je n'ai pas osé lui dire Mais tu lui as dit que tu venais Habibi tu as fait un nether Il y a 80 personnes Qui n'ont pas été responsables De leur engagement Comme c'est bien souvent Le cas dans les rendez-vous d'affaires Comme c'est bien souvent Le cas dans les gens Qui tendent la main En disant c'est bon C'est bon Ils font comme ça Et ça Ça veut dire Je fais le nether Ça sachez une chose Quand quelqu'un te fait une affaire C'est bon tu es d'accord C'est d'accord Il te tend la main C'est comme si tu as dit Je jure sur la Torah Que c'est fini C'est scellé Et qu'est-ce que font les gens Ok c'est bon Bon alors tu viens quand Non non J'ai réfléchi cette nuit Mais tu as serré la main Et après tu t'étonnes Parce qu'il a le temps Que dix ans plus tard Le mec il est ruiné Il a tout perdu Mais pourquoi J'ai pas de chance Parce que mon pote T'as fait une chevoie C'est où ta femme Où tes gosses Où tu perds ton affaire Qu'est-ce que tu préfères Donc la paracha Nous fait Toute une parabole Tout un Un message énorme Pour nous faire comprendre La valeur du nether Altidor nether Dans des relations Entre un propriétaire Et son locataire Si celui-ci Il dit au téléphone Par exemple Voilà Ce sera 2500 chèque Et que trois jours plus tard Alors que l'autre Il dit Bon Je vais accepter Il dit Non non j'avais un chou taf C'est plus 2500 C'est 2800 chèque Alors C'est quoi C'est un nether C'est pas un nether C'est un nether C'est un nether Que j'ai eu avec une personne Merveilleuse Que je salue d'ailleurs De qui je me suis fortement Étonné De sa réussite Financière Je me suis fortement étonné Et un jour Je lui ai posé la question A savoir Comment est-ce que Quel bracha L'avait sur elle Je ne voyais pas Qu'elle était Une femme en pantalon Qui n'est pas spécialement Choméret Mitzvot Pas spécialement Choméret Shabbat Mais ce qu'elle touche C'est de l'or Un mazal inouï Comment c'est possible Et comme je n'ai pas eu de réponse Parce qu'elle m'a dit Une femme Qui apparemment un Elle m'a dit Je ne vois pas Je ne vois pas ce que j'ai fait Et non je ne vois pas Et un jour Cette personne M'a demandé de venir A un rendez-vous avec elle Pour faire des travaux Dans un appartement Donc par là Avec le cablan Pour négocier Pour voir Et le cablan A fermé avec elle A l'époque Pour 60 000 chèquels Les travaux à faire Donc cette femme a dit Bon 60 000 chèquels Ok je veux bien Mais on parle de bien Les prises Les portes C'est bien fermé Je dis oui C'est bien fermé Dans les conditions On a fait un contrat Très bien L'après-midi Son mari lui amène Un autre cablan Et il lui propose Exactement le même travail Pour 40 000 chèquels Cette femme Non religieuse Regarde son mari Et dit non je suis désolé Je me suis déjà engagé Avec le cablan De ce matin Pour 60 000 chèquels 60 000 c'est 60 000 Je ne reviendrai pas Sur ma parole J'attends la suite Le mari dit ok Le cablan du matin Viens Elle lui donne 30 000 chèquels D'avance Et elle commence A faire les travaux Quand je suis parti J'ai eu un sourire Pourquoi vous rigolez ? Je lui dis parce que Maintenant j'ai compris D'où vient votre force Vous êtes prête A perdre 20 000 chèquels Parce que votre parole C'est une parole Elle m'a dit Mais je ne suis jamais Revenu sur ma parole Quitte à perdre tout Je ne reviendrai jamais Sur ma parole Pour moi la parole C'est sacré Je lui dis voilà Pourquoi vous réussissez Dans tout Une vraie histoire Que j'ai vécu Donc ces petits zigotos Qui viennent Et qui te disent Ok t'es bon T'es bon pour 3000 chèquels Je suis sous l'appartement Ok alors tu viens Demain on signe Très bien Le lendemain tu viens En fin de compte C'est 3003 Ce sont des rechahim Ce sont des gens Qui n'ont rien compris A leur vie Et ce sont des gens Qui n'ont pas compris Que tout est minachamaim Et que ces 300 chèquels Ils les perdront au centuple Parce qu'ils n'ont pas de parole Comme c'est marqué ici Tout ce que tu as sorti C'est marqué dans la Torah Tu l'as dit Tu le fais Mais pas tu l'as dit Tu le fais pas Donc ces gens là Manquent Pour ne pas être trop dur Avec eux Ce sont des gamins De l'esprit Et non pas des hommes Comme la Torah Comme la Torah le dit Mais bébé Comme la On pourrait le comprendre Si la personne La personne qui dit ça Est religieuse On peut lui dire Mais tu as fait un héber On va devant un beddine Le beddine Est-ce qu'il va se tuer Comment il va se tuer Tu pourrais tout à fait le faire Mais je ne conseille pas De perdre ton temps Avec ce genre de choses Comme dirait Non mais jamais un juif Au beddine Accepte tout C'est lui qui en paiera L'époque Celle-ci Il a dit 3000 Et qu'il a fermé comme ça Normalement Quand on est un homme d'affaires Et qu'on a l'équipe Sur la tête On doit dire Écoute pour 3000 Pour l'instant Je ne te dis pas non Mais laisse-moi réfléchir Bli neder Ça c'est un homme Qui sait travailler 3000 Bon c'est banco Ok c'est pour toi Et puis le lendemain Il dit non Je joue avec quelqu'un d'autre Parce qu'il m'a proposé 3005 Celui-là C'est un rachat Et c'est 500 chèquelles Qui l'a eu en plus Tu peux être certain Qu'il est perdant au centu Parce que Dieu ne supporte pas Les gens qui n'ont pas de valeur A leur parole La parole C'est tout sur terre Et c'est ce qui fait La différence entre un animal Et un homme Qu'est-ce qu'on dit Parole d'homme Et non pas parole d'animal On y a répondu Donc voilà Il me reste à peu près Cinq minutes Il me reste à peu près Cinq minutes Je voulais parler D'un Voilà Réhouven La début tribu de Mélaché Donc on parle aussi D'Hirmiklat Hermiklat Vous savez Ce sont les villes de refuge Où une personne Qui est tuée par inadvertance Sans l'avoir fait exprès Devait se réfugier là-bas Il me dit A savoir Est-ce que c'est une misva De le poursuivre Est-ce que c'est bien de le tuer Est-ce qu'on ne veut pas le tuer Il est rentré dedans On parlait du Kohen Gadol Qui seul le jour Où mourait le Kohen Gadol Et bien Seuls Les gens qui étaient Dans le Miklat Dans le Hir Miklat Dans la ville De refuge Pouvaient sortir On a d'ailleurs posé la question A savoir Quel rapport y avait-il Entre le Kohen Gadol Et justement Ceux qui avaient été tué Par inadvertance Vous savez qu'il était libéré À ce moment-là Puisque la Gemara Nous raconte Que les femmes Les mamans Les mamans Recevaient constamment Des gadeaux De la mère du Kohen Gadol Vous savez ça Quand il y avait des juifs Qui avaient été tués Par inadvertance Ils devaient vite se sauver Dans la ville de refuge De la peur d'être tuée Par le vengeur de sang C'est-à-dire le frère Quand il y avait eu son frère Il voulait le tuer Alors La maman du Kohen Gadol La pauvre Quand elle avait un fils Qui était Kohen Gadol Elle tremblait un petit peu Elle était contente Mais elle t'a Mon fils d'autre côté Tu m'as porté la remède Pourquoi ? Parce que les gens La mère Les mamans Qui ont une prière Très très forte Priaient pour que le Kohen Gadol meure Pour que leur fils Puisse sortir de la ville de refuge Puisqu'il ne pouvait sortir Que le jour de l'amour Du Kohen Gadol Donc qu'est-ce qu'elle faisait La maman ? Elle allait soudoyer Avec des biens De l'argent Des cadeaux Les mamans De ceux qui étaient Dans les villes de Myklat Pour ne pas qu'elle prie Pour que son fils à elle meure Mais la question Qu'on devrait se poser C'est pourquoi Et quel rapport y a-t-il Entre le Kohen Gadol Qui meurt Et le fait que les autres Puissent sortir de la ville de refuge Très brièvement Pour répondre à cette parenthèse C'est parce qu'en général Quand il y a des gens Qui meurent Par inadvertance Dans ce monde C'est parce que Le Kohen Gadol N'a pas fait son travail Le jour de Yamaki Pourri S'il avait bien prié Il aurait eu bien les kavanotes Et ce qu'il a dit Il aurait fait Il n'y aurait pas eu des morts Dans le peuple d'Israël D'une fois de plus Le rapport entre Le Néder La parole Qu'est-ce qu'on fait Le jour de Yamaki Pourri On prie Il n'y a que la bouche qui parle Ni on touche Ni on boit Ni on mange Rien On prie Et les kachamim Expliquent Que le Kohen Gadol Apparemment Le jour de ce Yamaki Pourri Là Il n'a pas bien prié Hachem Ce qui provoquerait des morts Par inadvertance D'où la raison pour laquelle On attendra que tu mères Pour qu'ils puissent sortir Car tu es relié à leurs morts De façon indirecte La parenthèse Je finirai encore avec deux Deux choses Alors Bizarrement je vais avancer Dans la parachate massée Et pour faire honneur A la parachate massée En disant une phrase Et je reviendrai sur Un dernier sujet Qui me tient à coeur C'est la tribu de Rouven De Gad Et la moitié de la tribu de Ménaché Qui vont s'installer De l'autre côté du jour Là Donc ne pas rentrer en Erettrelle Pour des raisons Qu'on va essayer d'élucider ici même Pour mieux comprendre Aujourd'hui Est-ce qu'on fait ou pas La même erreur Regardez maintenant Donc une phrase sur ma page Massée Ça commence par les termes suivants Donc massée Veut dire Voici les voyages Des stations que nous avons fait Dans le désert Elle est massée Béné Israël Voici donc Les massa'ot Les Les étapes Des enfants d'Israël Regardez simplement Les initiales La Torah ne parle pas Simplement des 40 ans Dans le désert Elle parlera de notre vie A nous Et jusqu'à aujourd'hui Elle est Ça commence par la lettre Aleph Qui correspond à Edom La galoute Finale Elle est Ensuite même Massée Madaï Ensuite Bet Béné De la ardoute Et surtout Du monothéisme Du peuple d'Israël Vis-à-vis des nations du monde Concernant les Selknois Noachides Et ainsi de suite Et jusqu'à aujourd'hui Et jusqu'à aujourd'hui Si justement On n'a pas encore Le dernier kibbutz Galuyot Avec la venue du Melech Hamashiach C'est qu'on n'a pas fini De faire notre travail Que nous sommes encore Dans les massa'ot D'Israël Aujourd'hui on est là Demain il y a des gens Qui pourront peut-être Redescendre Là qui veulent monter Quoi qu'il advienne Je referme cette parenthèse Juste pour faire honneur A la parasha de Massé Quoi qu'il y a beaucoup De choses à dire Là-bas aussi Pour revenir sur Cette initiative Surprenante De La tribu de Réouven Qui va prendre la parole En disant Donc ils avaient Beaucoup de troupeaux Beaucoup de matérialité Et ceux de Gade Encore plus Très bien Ils se sont rendus compte Que de l'autre côté Du Jourdain Dans La terre de Gilead Et la terre De Ya'Azer Là-bas Il y avait de grands pâturages Je vous ai déjà expliqué Calpi et Al-Acha On n'a pas le droit De posséder des troupeaux En Eret Israël Comme on a une tendance D'être tous des patrons Donc des bergers Si demain Ce métier nous était permis En Israël Il n'y aurait plus Un grain d'herbe En Israël Car les moutons Passeraient leur temps A brouter l'herbe Et Israël Ce doit d'être un beau pays C'est très important pour nous De l'expression Baruch Hu Baruch Hu Baruch Hu Dans les cieux Baruch Hu Dans ce monde Ils sont venus Donc les Gades et Réouven Voir Moshé Rabenou En lui disant La phrase suivante Et les hasards Bien entendu à Kohen Donc on va voir Toute l'assemblée Lui on dit Donc l'endroit Qui a été frappé Par Dieu là-bas Est un endroit Qui est propice Pour celui Qui a beaucoup 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 De troupeaux Maintenant si on t'a plu Si on n'a plu A tes yeux Donne-nous cette terre Pour nous Comme héritage Et là Moshé Rabenou Est extrêmement déçu De la conduite En disant Quoi Vous voulez vous 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 installer Ici paisiblement Avec vos troupeaux Et votre spiritualité Car nous ne l'oublions pas Ce sont des gens Qui sont extrêmement Pieux dans leur judaïsme Et vous voulez ignorer Qu'il y a une mitzvah De s'installer en Eretzrel Et de conquérir Eretzrel De relever les manches A tes yeux Je vous prends L'âme a teniboum Tenioun Et lève Béni Yisraël Pourquoi vous voulez rendre En d'autres termes Triste Pour vous faire tomber Le peuple d'Israël C'est cette terre Que Dieu a donné Aux enfants d'Israël Dieu s'est mis en colère Vous ferez la même erreur Qu'avez fait vos aïeux De qui est-ce qu'il parle Des meraglims Ça vous suffit pas Que le meraglim Aient commis la même erreur Et qu'est-ce qu'il voulait Le meraglim Étudier la Torah Dans Des bonnes conditions Avec beaucoup d'argent Et ainsi de suite Il dit non Ça marche pas comme ça Vous avez oublié que Dieu S'est déjà mis en colère Votre idée est mauvaise De chercher à vivre en Galoute Pour étudier la Torah Plaisiblement La Torah Il faut la vivre où ? En Eretzrel Et donc Qu'est-ce qu'il a dit ici Je n'ai oublié Que Dieu a juré Que seul Kalef Ben Yifuné Et Yoshua Benou Rentreront En Eretzrel Donc Moshé répond Avec la faute Des meraglims Vous faites une erreur Enorme Alors maintenant Il dit Ne t'inquiète pas Le Lachou En Eretzrel On verra que les deux tribus Gad et Reuven Et la deuxième tribu De Benaché Viendront conquérir avec eux Ne retourneront chez eux Qu'après 14 ans de combat Pour pouvoir retourner Benzrat HaShem Sur leur territoire De ce fait On va que Moshé discute Et en fin de compte Il accepte Alors de ce fait On pourrait poser une question essentielle Pour ne pas vous retenir plus longtemps Pourquoi Tu acceptes en fin de compte Leur demande Alors qu'ils t'ont déjà répondu La chose suivante Oui c'est ok C'est qu'à travers Leur demande Se cache un problème Qu'on va essayer De définir ensemble Et c'est marqué comme ça Bener Vesharez Baïta Aretzazod Vikhule Voilà C'est marqué là Et voilà ce qu'ils disent Construisez des villes Pour vos enfants Et ensuite Des endroits Pour vos troupeaux Tout ce que vous sortirez De vos bouches Vous le mettrez en pratique Une fois de plus Maintenant Nous allons faire comme Notre Seigneur En parlant de Moshé Alors pourquoi Vous avez compris Ce qui se passe J'explique en deux mots Moshé Rabbenu Se met en colère Sur leur demande Vous voulez vivre Votre Torah Dans la sécurité sociale De la France Le chômage Jérémy Arrêtez vos bêtises Montez en Eretzrelle Pour vivre votre Torah Très bien Donc c'est l'histoire De Méraglim On est mis avec Moshé Rabbenu Dans le désert Si on rentre Moshé Rabbenu Va mourir On a vu que Dieu S'est mis en colère Donc on voit que Dieu N'est pas d'accord Avec cette idéologie De vivre sa Torah Paisiblement galoute Alors qu'il faut la vivre En Eretzrelle Parce que ce sera plus dur Ici c'est la guerre Tu viens en Eretzrelle Faut te battre Mais ta Torah En Eretzrelle Vaut 100 fois plus Et correspond beaucoup plus A la volonté D'Hakadosh Je rappelle que le Rabbi Le marque ici noir sur blanc Le Rabbi Loubavitch Je l'ai lu tout à l'heure Marque exactement Ce même raisonnement Le même Qu'il est préférable De vivre sa Torah Dans la difficulté en Israël Que de la vivre De côté très paisible À Brooklyn Comme ça enseigne le Rabbi Ici même C'est son écrit Ce n'est pas le mien Oh ouais Donc Qu'est-ce qui dérange Moshe Rabbeinu Dans ce cas-là Puisqu'ils ont dit Ok on va venir se battre On ne vous laisse pas tomber Alors tout va bien Alors continuez en colère La réponse c'est que eux Quand ils ont demandé De rester en galoute De quoi est-ce qu'ils ont parlé Que des troupeaux Il n'y a pas pour nos enfants Pour les écoles juives Pour tout ça Par contre on voit ici Que Moshe leur dit Si vous allez construire Maintenant pour vos enfants Pour vos femmes Ça veut dire qu'il y a des migvahot Vous allez penser à construire Des bâtés knessyot Des bâtés midrashot Alors vous pourrez rester De l'autre côté Tandis qu'en réalité Au niveau de l'idéologie De Bénégade et Réhouven C'était quoi pour eux Rester C'est que pour l'argent Comme il y a marqué Dans Christet d'Abraham Quand viendra le Melech Hamashiach Il le reprochera aux juifs De galoute Je ne parle pas de ceux Qui auraient voulu monter Vraiment et qui n'ont pas pu Parce que vraiment C'était dur pour eux Ceux qui auraient pu Parce qu'ils ont de l'argent Et qui sont restés en galoute Pour l'argent Il y a marqué Tout simplement Quelqu'un d'autre Le Melech Hamashiach Pardon leur dira Vous ne subirez pas Maintenant Vous ne subirez pas Vous ne profiterez pas Des miracles Qui sont stipulés Dans la Gemara A propos de la fin des temps Vous irez à l'piteva En d'autres termes Ils se sont plus inquiétés Pour leur porte-monnaie Que pour l'avenir Des enfants d'Israël Sur le pays d'Israël Avec la Parnassah Que Dieu leur donnerait Car il ne faut pas oublier Que le même Dieu Qui donne la Parnassah En Galoute C'est aussi le même Qui donne la Parnassah En Eretzraël Seulement ici La différence qu'il y a C'est que Eretzraël C'est marqué Kena'an Qui signifie Kan'ani C'est le pays ici Où tu redémarres à zéro Même au niveau financier Kan ici Ani pauvre Quand tu viens en Israël C'est une renaissance de la vie Tu redémarres à zéro Mais n'oubliez pas Que repartir à zéro Dans la vie C'est le plus grand rêve De tout le monde A partir du moment Où bien sûr On oublie ton casier judiciaire Et c'est le challenge De vivre en Eretzraël Eux en réalité Ont fâché Moshe Parce qu'ils se sont d'abord Inquiétés pour leur porte-monnaie Au lieu de penser A l'avenir de leurs enfants Qu'il se ferait mieux De vivre en Eretzraël Pour conquérir Eretzraël Et heureux l'homme Qui aura compris ce message Bézrat Hachem Que si en Israël C'est dur C'est parce que c'est pour ça Qu'il faut venir Parce que c'est dur Et on n'est pas des suicidés Mais dans ce monde Faut bien que t'es du ce route Eretzraël Comme c'est marqué dans la Gomara C'est clair par la souffrance Par la tolérance Par l'humilité Et par la remise en question Une fois pour toutes De notre existence En tant que peuple Et non plus en tant que Petit individu Je m'appelle Gouven Je m'appelle Gade Je m'appelle la Debitribue de Ménaché Ici il y a le peuple d'Israël Et qui dit peuple Dit automatiquement Embrouille Élection Kivouche C'est à dire installation Conquête Le fait de vivre en Israël C'est ce que Moshe Rabenou ici Reproche aux enfants d'Israël Ces deux tribus ennemis Ils leur reprochent quoi ? Arrêtez de chercher De vivre dans ce monde En voulant vivre constamment Le paisible On a un pays Il faut y vivre Il y a une Torah Il faut l'exécuter Pour cela Il y a une région Ça s'appelle Eretzraël Alors au moins Si vous restez en Galoute Il leur dit Si c'est votre choix Parce que vous avez Trop de troupeaux Selon vous dire Veillez au moins à une chose Que vos enfants soient Dans des écoles juives Qu'ils étudient la Torah Et surtout Bezrat HaShem N'oubliez pas Ceux qui sont en guerre Pour vous En Eretzraël Soutenez-le C'est ce qui est marqué ici Venez avec nous Mais repartez après chez vous Si vous le voulez Donc si au moins Tu n'as pas le srut De monter en Israël Ou si tu n'as pas envie Par rapport à des raisons Justifiées ou injustifiées De monter en Israël N'oublie pas une chose Que la guerre Que nous nous faisons En Eretzraël T'obligez toi De venir avec nous Comme c'est marqué Estipulé dans la paracha De la semaine Bezrat HaShem Sois avec nous Dans cette guerre Ne dis pas Moi j'ai ma petite villa Ma petite piscine En forme de guitare Je n'appelle ma asser À droite et à gauche Non 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 Fais comme mon ami Philippe Bezrat HaShem Et bien d'autres Qui soutiennent La torne Parce que je connais des gens À Los Angeles Qui soutiennent Des coléli mentés ici Il y a marqué dans le Zohar Ces gens-là Sont comme si Ils vivaient en Eretzraël Que Dieu les bénisse Et d'ailleurs Je dis ce chure Pour Philippe Je suis là Pour Stéphane Memi Pour tous mes amis En galou de Jérôme Bezrat HaShem Philippe Bezrat HaShem Bezrat HaShem Tout le monde Bezrat HaShem Tous ceux qui sont avec nous Gérard Kamos Tout le monde Bezrat HaShem À qui on doit tellement ici Parce que si on arrive à vivre C'est aussi Bezrat HaShem Parce qu'on leur donne le mérite De pouvoir nous aider Non pas parce qu'ils nous aident Que ce soit très clair C'est Dieu qui envoie l'argent Ce ne sont que des couloirs Aval Eretzraël donne le mérite Aux autres De leur donner une raison D'exister là où ils sont Pour justifier justement La médiocrité Et le courage Qu'il faut pour monter En Eretzraël Bezrat HaShem La médiocrité de rester en galoute Parce qu'un juif en galoute Reste médiocre Quoi qu'il fasse C'est de la médiocrité La galoute c'est un cimetière De vivre dans un cimetière C'est pas ce qu'il y a de mieux Mais de l'autre côté Priez HaShem Prions pour eux Compris pour nous Et ce qui compte C'est qu'on arrête De se critiquer les uns les autres Et comme je le dis souvent Bezrat HaShem Il secoue La halote Qu'ils aient le mérite De monter en Eretzraël Parmi nous Marokha Adonai L'Olam Amen Amen